Jocelyne et Rémi sont des artistes itinérants. Ils parcourent le pays d'Albi pour pousser la chansonnette directement à domicile. Le duo s'installe aujourd'hui à Cusy, où Marthe et ses copines les attendent. Très vite, la timidité s'efface, laissant place au partage. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant ta bonne hirondelle ? Touché, le groupe de copines a beaucoup apprécié l'initiative. C'est très intéressant et ça fait passer un bon après-midi. Quand on est très âgé comme moi, on ne peut plus sortir, on ne peut plus bouger. C'est très bien comme ça. Très bien, ils sont très bien. Je n'aurais pas pensé que c'était comme ça quand tu m'as demandé. C'est magnifique, parce que ça nous rappelle notre jeunesse. Et c'est vrai que, comme on dit, c'est bon enfant, c'est vraiment sympa. Après 30 minutes de spectacle, les deux artistes doivent déjà plier bagage pour rendre visite à d'autres personnes. Oh, vous êtes là ! Bonjour, bonjour à tous, bonjour à tous ! Jouer devant ce public inhabituel procure de nouvelles émotions pour ces artistes. À chaque fois, ça a été des souvenirs qui remontent, que ce soit les airs chantés ou alors le fait de voir arriver des musiciens ou des chanteurs ou chanteuses. En fait, c'est souvent un prétexte pour que des conversations s'engagent et qu'en fait, très souvent, ils aiment bien parler un petit peu, nous racontent un peu des choses qui leur sont arrivées, des anecdotes. Et puis, en fait, c'est une discussion qui s'installe très, très souvent. Son acolyte Jocelyne a où s'être retrouvée en tant qu'artiste avec ce programme ? Nous, on vend du rêve, en fait. Vous voyez, on apporte du rêve, alors que ce soit joyeux, que ce soit triste, mais en tout cas, on apporte de l'émotion et du rêve. Et là, d'un coup, on est en face d'une personne et on lui apporte ça. Comme on lui apporterait un bon repas, on lui apporte un moment d'émotion et ça marche dans les deux sens. En fait, le spectacle vivant et l'artiste, ils ne vivent pas s'il n'y a personne en face. Donc, la dimension sociale, elle est inhérente, je pense, à nos métiers. Touché par la réussite de ce projet, le syndicat intercommunal du Pays d'Albi entend approfondir cette réflexion mêlant culture et santé.